Bonjour à tous. Dans Opinion, cette semaine, nous allons mêler fiction et réalité, roman policier et affaires judiciaires bien réelles. Rappelez-vous, le 20 décembre 2013, dans l'après-midi, un hélicoptère se crache dans la Dordogne. À son bord, quatre personnes, l'ex-propriétaire du château La Rivière à Fronsac, son tout nouvel acquéreur, un richissime homme d'affaires chinois, son fils est l'un de ses directeurs, tous les quatre trouvent la mort. Sept ans plus tard, ce fait divers qui a défrayé la chronique a servi d'inspiration à un roman policier, Les Raisins du Mal, alors de la fiction à la réalité ou de la réalité à la fiction. On en parle tout de suite avec mes invités. Bonjour Bernard Cato. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous signez ce roman policier, je le disais à l'instant, Les Raisins du Mal, à la geste édition. Alors l'intrigue se passe dans le milieu bordelais, dans le vignoble bordelais. En arrière-plan, il y a un accident d'hélicoptère donc. Et un sujet qui est aussi bien réel, on va en parler avec mon autre invité, c'est la passion des riches investisseurs chinois pour les châteaux bordelais. Et pour en parler justement, Jacques, quelqu'un qui connaît bien tout ça, Jean-Michel Desplos, bonjour. Bonjour à tous les personnes. Bienvenue avec nous. Alors on vous connaît, vous êtes le chef du service Fait divers justice à Sud-Ouest. On vous retrouve quotidiennement dans les colonnes et aussi sur TV7. Merci en tout cas, Jean-Michel, d'être avec nous pour parler de tout ça. Bernard Cato, avant de revenir sur Les Raisins du Mal, ce polar, quelques mots vous concernant. Parce qu'avant d'écrire, il y a eu une carrière, une carrière, une longue carrière dans la police. Vous avez principalement, c'était dans le nord de la France. Vous êtes aussi passé par les Antilles. Vous avez terminé à l'IGPN. Je raccourcis tout ça. Mais je voudrais qu'on s'intéresse au point de départ de cette carrière. On est au début des années 70 et vous faites vos premiers pas dans la police, dans un service assez spécial. Vous rentrez à la DST, la direction de la surveillance du territoire, et vous commencez par poser des micros. Alors racontez-nous, parce que vu de l'extérieur, c'est toujours un peu, peut-être pas mythique, mais toujours un peu curieux pour nous, vu de l'extérieur. Dans les années 70, qu'est-ce que c'est poser des micros ? Comment on arrive à la DST pour commencer sa carrière dans la police ? Précédemment, j'avais navigué comme officier radio dans la marie de Marchande. Et lorsque j'ai passé le concours d'officier de police adjoint, effectivement, j'ai été affecté à la DST. Et à l'époque, travailler à la DST, c'était plus simple peut-être qu'aujourd'hui, parce que l'ennemi était à l'est. Maintenant, l'ennemi, on peut considérer qu'il est partout. Alors à la DST, je ne sais pas si on posait des micros. Certains disent qu'avant, on n'en posait pas et que maintenant, on n'en pose plus. C'est un peu comme les échos de téléphonie. Donc ça n'existe pas, mais on entend très bien. Disons qu'à la DST, j'ai été affecté dans les services techniques. Et les services techniques, c'était un moyen d'obtenir des renseignements. Vous savez que dans la police, il y a deux méthodes. Ce sont les sources humaines et les sources techniques. Voilà, moi, j'étais dans la partie technique. Donc c'était, en préparant l'émission, vous vous dites, on bricolait, quoi. Voilà, à l'époque, c'était du bricolage. Donc c'est-à-dire qu'on dévise des combinés, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de smartphone. C'est des téléphones avec un fil, un combiné. Voilà, à l'époque, c'est ça. Les micros, on pouvait se servir du 48 volts téléphonique pour acheminer des conversations. Bon, les meilleurs étaient les Israéliens. Je peux parler des Israéliens, même si, depuis, on peut évoquer un certain nombre d'affaires. Mais les Israéliens mettaient en panne une ligne téléphonique. Et ils venaient ensuite pour remplacer le téléphone, sauf qu'à l'intérieur de la Bac Elite, il y avait un micro. Bon, vous étiez dans un service spécialisé, donc. J'étais, oui, à Paris. Oui, oui, oui. D'accord. On dit souvent que les carrières de flics et de journalistes se ressemblent. Je crois savoir que des policiers auraient aimé être journalistes et vice-versa. Et je crois savoir que vous, vous avez, pendant quelques mois, embrassé la carrière de journaliste pour l'agence France Presse. Oui, effectivement. À l'époque, je naviguais à Terre-Neuve et les campagnes de pêche ont duré cinq mois. Lorsque j'ai arrêté de naviguer, j'ai pu rentrer à l'agence France Presse. C'est un métier qui m'intéressait beaucoup parce qu'avec le métier de policier, ce sont des activités où on est au cœur de l'événement. Il se trouve que, pendant que j'étais à l'agence France Presse, j'ai passé le concours d'officier de police adjoint. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la police. Peut-être que je pensais qu'étant policier, on était davantage acteur tout en étant toujours au cœur d'un événement. – Alors justement, Bernard Cato, on reviendra avec Jean-Michel sur les questions policières en fin d'émission. On va revenir sur votre livre. Alors c'est un roman policier, donc je vais juste faire le pitch. L'idée, c'est de ne pas dévoler toute l'intrigue. Pour ceux qui veulent poursuivre, il suffit de se le procurer. Les raisins du mal donc. Nous sommes dans le vignoble bordelais. Une brillante oenologue dont les avis comptent beaucoup dans la presse et dans les grands crus disparaît. On retrouve son corps dans la Garonne. Dans le même temps, il y a un accident d'hélicoptère qui se crache dans la Seine. Et c'est avec tout ça qu'un certain commandant Kérodrin va devoir démêler les fils de cette affaire, sachant que dans l'ombre, avance une triade chinoise qui, elle, existe bien, la 14K. Voilà le point de départ, sachant qu'en plus, derrière ce roman, il y a l'histoire des transactions financières douteuses dans le vignoble bordelais. C'est ce qui vous intéresse, c'est un peu ce qui irrigue ce roman. Bernard Cato, quel est le point de départ pour mêler tout ça ? Le point de départ, ça a été la saisie de 10 vignobles bordelais par le parquet financier de Paris. Voilà, en fait, c'est un groupe chinois, le groupe Aichang, qui avait acquis 24 vignobles bordelais en utilisant des fonds qui, à l'origine, était destiné à l'acquisition de nouvelles technologies. Et pas vraiment de châteaux chinois. Et pas vraiment de châteaux bordelais. Et pas vraiment de châteaux bordelais. Alors, en tout cas, ça, c'est ce qui vous donne envie d'écrire. Ça, c'est le point de départ. Ce qui vous donne envie d'écrire ce livre. Et là, je me tourne vers vous, Jean-Michel Despo, parce qu'on connaît bien cette histoire à Sud-Ouest. Et vous la connaissez bien, parce que là, pour le coup, ce n'est pas du tout de la fiction. Il y a effectivement une enquête. Absolument. Racontez-nous, Jean-Michel, où on en est et qu'est-ce que c'est ? Alors, ou en année, l'instruction est toujours en cours à Paris au sein du parquet national financier. C'est une affaire que nous connaissons bien, puisque c'est Sud-Ouest qui l'a révélée au mois de juin 2018. L'enquête part au tout départ, au tout début, de la lecture du journal par les enquêteurs de la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux, et puis spécialement des enquêteurs de la division économique et financière, qui, à la lecture du journal, de la rubrique Vitivinicole, se rendent compte que les Chinois sont en train d'acquérir de nombreuses propriétés. Et pour cela, ils se rendent compte que la Cour des comptes de Pékin a fait état de ce financement un petit peu occulte, je dirais. Troubles. Troubles, oui. Et c'est ce qui amène les enquêteurs à s'intéresser d'un peu plus près à ce milliardaire chinois. Et donc ça, c'est toujours en cours ? C'est toujours en cours. Effectivement, l'instruction est assez longue. Souvent, pour ce type de dossier, les investigations, notamment à l'étranger, puisqu'il y a des investigations à l'étranger, sont un petit peu longues. Il y a également des notaires, des comptables qui sont mis en cause dans cette affaire, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué. Alors en tout cas, il y a un autre élément qui vient appuyer votre roman, qui s'appuie sur des faits bien réels. Et là, on voit quelques images à l'écran. C'est le château de la rivière que l'on voit, alors qu'il n'est pas impliqué dans la précédente affaire dont on venait de parler, mais qui, lui, a fait la une de Sud-Ouest et de nombreux quotidiens. C'est-à-dire que ce 20 décembre 2013, je le disais en préambule, il y a ce drame, ce crash d'hélicoptère dans la Dordogne. On est dans l'après-midi, quatre personnes à bord, l'ex-propriétaire du château de la rivière, son tout nouvel acquéreur, un richissime homme d'affaires, son fils, un de ses directeurs. Ces quatre personnes trouvent la mort dans cet accident et ça vient nourrir votre roman. Donc là aussi, vous assemblez un peu les pièces comme un puzzle. Vous dites, il y a une pression financière, on a un drame qui n'a rien à voir avec le fait précédent, et tout ça, mis bout à bout, vient nourrir votre intrigue, Bernard Cato. Oui, absolument, parce que si on veut porter atteinte à un milliardaire chinois, il vaut mieux le faire, c'est beaucoup plus facile de le faire sur le territoire français. La sécurité est moindre ? La sécurité est moins importante. Donc ça, c'est le regard de l'ancien flic ? Ça, c'est le regard de l'ancien flic. Ce qui m'avait intéressé aussi dans la saisie dédiée à Château-Bordelais, c'est que le groupe Aichang avait bénéficié d'un prêt de 30 millions, d'euros, mais c'est un groupe, enfin, le responsable de ce groupe était très ami avec le secrétaire général du Parti communiste de la province de Dalyan, M. Beau, qui a été par la suite démis de ses fonctions. Bon, Beau, c'était l'un des principaux opposants à Xi, l'actuel Premier ministre chinois. Et lorsqu'on sait un peu comment, quels sont les arcanes des triades chinoises lorsqu'elles viennent se greffer sur des trafics extrêmement lucratifs, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser pour un roman policier. Pour un roman policier, mais en tout cas, ça encore, je reviens à vous, Jean-Michel, mais en tout cas, là aussi, on a vu les unes de Sud-Ouest à l'écran. C'est un fait divers hors normes. On a beaucoup travaillé dessus. Les confrères du journal ont beaucoup écrit sur ce fait divers. Expliquez-nous pourquoi ça a tant d'effrayer la chronique ? L'accident. L'accident de la rivière. C'est un accident hors normes parce qu'en plus, il se produit le jour de la transaction financière, donc entre James Grégoire, le propriétaire, qui l'avait acquis 10 ans auparavant, et puis Lamcoq, le nouveau propriétaire. Et donc, ils se sont retrouvés ce vendredi 20 décembre 2013. La signature venait d'être faite le matin même, je crois. Il y a un déjeuner. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Et pour, j'allais dire, pour fêter cet événement, James Grégoire, qui est un pilote aguerri d'hélicoptère, qui est quelqu'un de consciencieux, qui est décrit comme vraiment un pilote vraiment chevronné, absolument, qui est de Cognac, qui avait fait ses premières armes en vendant des machines à vendredi. Il a fait fortune en vendant des machines à vendredi dans les années 70. Il a acquis un hélicoptère. C'est un très bon pilote. Et là, après le déjeuner... Pour fêter la transaction. Déjeuner qui avait, semble-t-il, été un petit peu arrosé. Il semble que l'une des causes, d'ailleurs, il volait à basse altitude. Et on retrouvera des traces d'alcool dans le sang, donc, du pilote, quoi. Et c'est ce qu'il y a, semble-t-il, d'après les conclusions des experts et du parquet, causé la tragédie. Causé la tragédie. Alors, ça, c'était le côté réel. Dans la fiction, dans Les raisins du mal, il n'y a pas d'accident. Je ne vais pas tout dire ici, mais chez vous, c'est un meurtre. En tout cas, là, l'hélicoptère, il ne se crache pas dans la... L'hélicoptère et sa beauté. ... dans la scène. En tout cas, pour vous, là, c'est une matière formidable pour celui qui veut se lancer dans un roman. Oui, absolument. Dans la fiction, le milliardaire chinois nommé Wang Jin emprunte l'hélicoptère avec le propriétaire du... L'ex-propriétaire du château qu'il vient d'acquérir. Et l'hélicoptère se crache, là, cette fois, dans la scène. Jean-Michel Desplauds, est-ce que cette affaire du château de la Rivière est désormais classée ? Elle a été tout à fait, Jefferson, elle a été classée par le procureur de la République de Libourne en 2015, classée sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable, hormis le pilote, qui est décédé dans l'accident. Donc c'est une affaire aujourd'hui dont on se souvient, mais qui pénalement est définitivement classée. On voit à l'écran les images du château de la Rivière, qui est une propriété magnifique. On est dans... Quand on revient sur les raisins du mal, Bernard Cateau, il y a toute cette ambiance des châteaux bordelais que l'on connaît. Et donc les grands crus. Et il y a aussi cette mafia chinoise, la 14K. Alors là, c'est pareil, c'est à la fois l'auteur et l'ancien policier à qui je pose la question, parce qu'elle existe, cette triade 14K. Racontez-nous comment vous avez travaillé dessus, parce qu'on peut imaginer que vous avez passé des coups de fil et que vous avez donné un peu de véracité à tout ça. Les triades chinoises, ce sont des organisations criminelles très puissantes et très opaques, qui ont souvent eu des liens avec le pouvoir. J'en veux pour preuve récemment, lorsque l'on a utilisé une triade pour lutter contre les manifestants à Hong Kong. Ce sont des... C'est une organisation criminelle très ancienne qui remonte au 17e siècle. Et au départ, elle est née dans un moine où il y avait des... Ces moines, on les appelait... Enfin, c'était situé à Shaolin, je crois, en Chine. Et c'était des moines qui étaient versés dans les arts martiaux. En fait, elle est née pour lutter contre la dynastie Manchu et pour rétablir un Chinois sur le trône. Lors de l'époque de Mao Tse-tung, il y a eu une grande lessiveuse. Mais les triades ont pu renaître par la suite. Alors, la 14K, c'est la triade la plus puissante à Hong Kong. Et c'est une organisation qui verse dans la prostitution le racket et les trafics en tout genre et aussi la drogue. Donc, vous avez un peu travaillé là-dessus pour le roman ? Oui, j'ai travaillé là-dessus pour le roman. Bon, lorsqu'on a été policier, en général, on regarde des contacts. Donc, vous avez passé des coups de fil. Effectivement, j'ai passé des coups de fil. Et là, je suis très, très proche de la réalité concernant cette triade. Jean-Michel Desplauds, vous avez presque 30 ans de fait divers à Sud-Ouest, Jean-Michel. Est-ce que vous avez déjà croisé, vous avez connu toutes sortes de trafics, à peu près tout ce qui se fait ? Est-ce que vous avez déjà croisé des triades chinoises dans des affaires ? Est-ce que ça, c'est déjà arrivé jusqu'à vous ? Non. Vous avez dû connaître des trafics venant de partout ? Non, parce que j'ai essentiellement travaillé dans le Sud-Ouest. Pour l'instant, je n'ai pas eu affaire à ce type d'affaires. Bon, on ne sait jamais. Mais c'est dans jamais. Le fait divers, c'est une surprise au quotidien. Tout à fait. Je voudrais qu'on revienne sur le roman Bernard Cateau. Votre héros, le commandant Kérodrin, c'est un ténueux dans le livre. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, bien entendu. C'est le héros du livre, c'est un polar. Mais souvent, les policiers qui passent à l'écriture s'inspirent de leurs propres collègues, de ceux qu'ils ont croisés tout au long de leur carrière. Ce Kérodrin, est-ce qu'il existe, Bernard Cateau ? Il existe, oui, sous plusieurs formes, dans plusieurs services différents. Mais enfin, c'est le prototype du policier teigneux, celui qui a le métier chevillé au cœur et qui ne lâche rien. — Qui lâche rien. Jean-Michel Desplos, quand vous côtoyez policiers, gendarmes, pompiers, magistrats, avocats au quotidien, est-ce que vous sentez ce désir d'écrire, que ce soit chez les avocats, dans toute la profession, ou quoi que ce soit justice, police, à un moment, beaucoup prennent la plume ? — Tout à fait. D'ailleurs, le barreau de Bordeaux a organisé, il y a deux ans, cela a mis en place un concours destiné aux auteurs, membres du barreau, aux avocats, qui décernent un prix depuis deux ans, donc au mois de juin. Chez les policiers, il y a également le commandant Dominique Daillot, qui est bien connu à Bordeaux, qui est un commandant de la police judiciaire, qui a déjà écrit cinq ou six romans. Oui, puis le premier a été Olivier Marchal, qui n'est pas de Bordeaux, mais Olivier Marchal, qui est un ancien flic. — Cinéaste. Il nous reste dix minutes, messieurs. Je voudrais qu'on termine l'émission en abordant, parce que je voudrais qu'on profite surtout de votre regard d'ancien policier, Bernard Cato, sur des sujets d'actualité, notamment sur la délinquance. On a eu encore dans les colonnes de Sud-Ouest un fait divers tragique à Agen, avec un mineur qui a tiré et tué un autre mineur. C'était sur scène devant le McDonald's d'Agen. Voilà, des faits divers qu'on ne voyait pas forcément dans la région, qu'on pourrait voir dans d'autres, dans des banlieues un peu plus chaudes, on va dire. — Bernard Cato, quel est votre regard aujourd'hui sur l'évolution de la délinquance ? La question est simple. Est-ce que c'est de plus en plus violent ? — Ou ça, c'est une vue de journaliste de l'extérieur qui commente, en fait ? — Non. C'est difficile de dire si la délinquance aujourd'hui est plus violente que dans les années 50 ou au moment du gang des Lyonnais. Mais ce que l'on peut dire, c'est que globalement, la délinquance a augmenté. Et c'est dû en particulier au trafic de drogue qui ont littéralement explosé, ce qui amène un certain nombre de règlements de comptes. On peut remarquer que dans les chiffres de la délinquance, par exemple, il y a un certain nombre de départements. Enfin, il y a des départements, par exemple la Guyane, où les homicides ne sont pas pris en compte, par exemple. — Il y a une raison à ça ? — La raison, c'est qu'il y en a peut-être beaucoup, oui. — Il y en a peut-être beaucoup. Jean-Michel Desplos, quel est votre regard ? Vous suivez, je le disais tout à l'heure, presque 30 ans de fait divers. Vous en avez vu toutes les couleurs. — J'allais dire, j'ai connu comme le commissaire Cato le milieu. Le milieu à Toulouse, le milieu à Bordeaux. Aujourd'hui, il n'y a plus ces délinquants ou criminels qui font partie de ce qu'on appelait le milieu, qui étaient un petit peu des délinquants chevonnés, avec lesquels vos collègues me disaient qu'il y avait une règle du jeu, et que, voilà, ça se passait toujours. Il y avait un respect mutuel. J'allais dire, le flic respectait le délinquant en garde à vue et vice-versa. Aujourd'hui, il n'y a plus de milieu. Il y a une montée vraiment de la délinquance, mais violente. Violente. On a eu le cas à Agens Week-end, des gamins qui ont 16 ans et qui sont armés d'un pistolet 7,65. Et qui tirent. Et qui tirent, en plein jour, en plein après-midi, en dimanche après-midi, sur une place en plein centre-ville d'Agin, devant le McDo, où il y a des clients. Ça, c'est vrai qu'on le voyait moins souvent, en tout cas dans des villes paisibles comme Bordeaux, que l'on a souvent qualifiées. Bordeaux, c'est Monaco. Les patrons de la police, quand ils arrivaient à Bordeaux, ils disaient, mais ici, il ne s'est passé rien. Jean-Michel, il y a trois semaines, vers la guerre Saint-Jean, pareil, des coups de feu. Vendelonrifle, en plein jour, en dimanche après-midi. Deux bandes, enfin, même pas deux bandes. Quatre individus, un seul qui arrive, il vient au contact. Et là, un des individus de la bande sort une arme, calibre Vendelonrifle, et la personne en face a une balle dans la tête. Oui, c'est une observation à faire. Les délinquants sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, et aucune ville n'est épargnée. Alors, on observait ce phénomène sur l'arc méditerranéen. J'allais dire, c'était connu de Perpignan à Nice, en passant par Marseille, il y avait toujours ces phénomènes de bandes. Toulouse a été touchée en remontant, et Bordeaux, qui était épargnée, ne l'est plus. On a eu 20% d'augmentation de la délinquance, notamment des cambriolages aussi, qui sont un phénomène inquiétant. Jean-Michel, vous qui êtes au quotidien au contact de toutes ces sources, est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais en tout cas, est-ce que tout ça est pris très au sérieux ? On imagine que oui. Bien sûr, c'est pris au sérieux, mais les policiers, moi j'ai vu, en fait, ce qui a perturbé les policiers, c'est la complexification de la procédure pénale. C'est vrai que la procédure pénale, depuis quelques années, est devenue très très lourde, et pour une affaire, j'allais dire une petite affaire, il y a des kilos de paperasse. Et ça a compliqué le boulot des policiers. Les textes ont évolué. Il y a eu également, ce qui a perturbé, mais qui était peut-être une bonne chose, on a vu l'arrivée de l'avocat en garde à vue. On a vu... Enfin voilà. Donc tout cela, il a fallu que les policiers l'absorbent. Et j'allais dire, les vieux de la vieille ont eu du mal, parfois, à embrayer le pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Cato. Il y a eu un changement de génération, mais ce qui a commencé à compliquer les choses, c'était le... Ce sont les 35 heures. Parce que lorsqu'on a voulu appliquer des horaires standards à une activité qui était imprévisible. Et puis ensuite, c'est vrai que le code de procédure pénale s'est complexifié au fil des années. Et on peut dire que lorsqu'il y a une garde à vue, la moitié du temps, pratiquement, est consacrée à la forme. Et non au fond. Justement, on va rester là-dessus parce qu'on est en pleine campagne des municipales. Il y a un sujet qui revient. C'est celui... Est-ce qu'il faut armer la police municipale ou pas ? C'est en débat. Les candidats font leur proposition par rapport à ça. Vous, Bernard Cato, ancien policier, grande carrière dans la police, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que les municipaux doivent être armés ? Je rappelle que c'est d'abord la priorité, c'est la police nationale. Oui, oui. Là, on parlait de... Bon, d'abord, la mentalité en France n'est pas forcément la même que dans d'autres pays européens. où, en Angleterre, par exemple, le robbie peut effectuer un îlotage sans être armé. En France, il me semble que les policiers municipaux doivent être armés parce que tout à l'heure, on parlait... On évoquait l'augmentation de la violence qui est réelle. Et il arrive que les policiers soient aussi pris pour cibles. Jean-Michel Desplois, ça, c'est une question qui irrigue à la fois chez les municipaux et dans la police nationale ? Tout à fait. C'est serein comme débat ou c'est compliqué ? Parce que nous, on le voit de l'extérieur, on les arme, on les arme pas. Les policiers en parlent. D'ailleurs, souvent, au sein de la sécurité publique, on parle de coproduction de sécurité avec la police municipale pour essayer de travailler en symbiose parce que les policiers nationaux ne peuvent pas être partout. Ils sont de plus en plus mobilisés. Ils ont été depuis fin 2018 avec les manifestations des Gilles jaunes. C'est vrai que la police municipale peut venir en appui et le discours n'est pas tabou au sein de la police nationale, sur l'armement en tout cas des policiers municipaux. Parce qu'il faut juste le rappeler, il ne s'agit pas d'armée, c'est qu'il faut être formé. Ensuite, il faut déposer son arme. Il faut le ranger. Tout ça est très cadré, très encadré. Il y a une procédure très lourde. Ça ne s'improvise pas. Il y a une procédure très lourde. Mais bon, nous sommes toujours en plan vigipirate. En plan vigipirate, peut-être qu'il est devenu écarlate. Les militaires sont pris pour cibles, les policiers sont pris pour cibles, des policiers municipaux aussi. Ça me paraît indispensable que les policiers municipaux soient armés. Alors justement, deux dernières questions. Pour terminer, Bernard Cato, parce que Jean-Michel Desplôts, il faisait allusion, il y a eu toute cette crise des gilets jaunes avec les policiers largement mobilisés, avec la question des violences policières. Comment vous, en tant qu'ancien policier, vous avez vécu ça ? Je fais partie de ceux qui récusent le terme de violences policières parce qu'il s'agissait d'emploi de la force qui était tout à fait normal. Mais moi, pour d'abord, chaque affaire est un drame pour la victime, pour celui qui a perdu un oeil, pour sa famille. C'est aussi un drame pour le policier qui va être mis en cause dans une affaire judiciaire. Et aussi, il va être doublement mis en cause puisqu'il y a une enquête administrative qui est quand même assez raide et il peut être rayé des cadres de la police. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la question que l'on peut se poser, c'est, je pense aux victimes, que faisait-elle là ? Parce que vous savez que lorsqu'il y a une manifestation qui dégénère en attroupement violent menée force ouverte, il y a des sommations. On appelle les personnes présentes à se disperser. Et aujourd'hui, ça fait partie peut-être d'une baisse de l'autorité de l'État ou d'un affaiblissement qui dure depuis des années. Personne ne se disperse. Tout le monde, tout le monde attend. Donc, si la loi est mauvaise, il faut la changer. Mais les sommations, maintenant, même lorsqu'on enjoint les gens à se disperser, les gens ne bougent pas. Alors, il ne s'agit pas que les gens qui se trouvent en première ligne ou en deuxième ligne partent à... partent à des kilomètres. Mais il faut effectivement se disperser parce que sinon, la force est employée. Et lorsque la force est employée, effectivement, il peut y avoir un certain nombre de dommages. Mais je voudrais revenir quand même sur l'usage de la force. Il y a un terrain médiatique. Le terrain médiatique, c'est rendre compte d'un événement pendant 12 secondes. Et il y a une bataille de l'opinion ensuite entre un certain nombre d'organisations politiques et le ministère de l'Intérieur. Mais si on regarde d'un œil objectif le nombre de tirs de LBD, je crois qu'il y a eu plus de 20 000 munitions qui ont été utilisées. Il y a eu plus de 4 000 tirs. Effectivement, le nombre de tirs qui n'auraient pas dû avoir lieu ou dont les conséquences ont été extrêmement indommageables globalement est faible. Et ça, c'est un point. Alors pourquoi l'usage du LBD ? À mon sens, c'est parce que pendant un temps, la doctrine, c'était d'éviter d'aller au contact des manifestants. Ça, c'était la doctrine. Il nous reste quelques secondes. Jean-Michel Despoix, en quelques secondes, est-ce que toute cette crise des gilets jaunes dont vient de parler Bernard Cato avec sa dimension policière, est-ce que tous les policiers qui étaient mobilisés, forcément, ils n'étaient pas ailleurs sur le terrain ? Vous avez parlé des cambriolages, vous avez parlé de la délinquance, de tout ça. Est-ce que ça s'est ressenti, ça ? Alors effectivement, on peut faire un lien entre les manifestations de tous les week-ends qui se sont succédés et puis la montée de la délinquance parce qu'effectivement, tous les policiers, parce qu'il y avait des policiers qui sont dédiés au maintien de l'ordre, mais il y a également les policiers qui font du judiciaire, qui font derrière la procédure parce qu'il y a eu des mesures de garde à vue. Ça a mobilisé tous les week-ends des magistrats du parquet. Il y avait en permanence tous les week-ends à Bordeaux deux magistrats du parquet supplémentaires à ceux qui étaient sur la permanence normale. Donc effectivement, au niveau de la délinquance et de la mobilisation des policiers, ça s'est forcément ressenti. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Bernard Cato, je vous rappelle le titre de votre roman. Vous étiez là pour ça, les raisins du mal à la geste édition. Voilà, dans le milieu bordelais, une oenologue disparaît, une triade chinoise avance masquée, des transactions financières douteuses. C'est dans ce roman. Merci Bernard Cato d'être venu sur ce plateau. Jean-Michel Desplos, merci. On vous retrouve dans les colonnes de Célo-Ouest mais aussi sur l'antenne de TV7. Merci d'être venu Jean-Michel. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage MFP.